Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes Génie Faucheux, Anne-Sophie Chambost. Nous sommes coordinatrices du cours commun du CHELS, donc bienvenue dans le cours commun du CHELS, consacrée cette année aux ruptures créatrices à travers les conférences de différents enseignants-chercheurs de plusieurs établissements et de disciplines diverses. Ce thème va être traité et l'idée est de vous démontrer comment un processus de fracture qui est a priori destructeur peut, malgré tout, avoir des conséquences positives. Voilà pour le thème de l'année. Nous allons céder la parole à Alice Secrétan pour les considérations très matérielles sur l'organisation de ce cours commun. Bonjour à tous. Alice Secrétan, coordinatrice du CHELS. Le CHELS est proposé aux étudiants des 8 établissements qui composent le collège des hautes études, avec la possibilité de suivre ce cours pour être évalué. L'objectif, rapidement, sans revenir sur qui peut être évalué dans chaque école, je vous ai déjà envoyé les informations et je pourrais vous les renvoyer à nouveau si vous avez un doute. Je vais juste rentrer sur les deux phases d'évaluation. Donc, il va y avoir deux phases pour l'évaluation. Il va y avoir une épreuve qui sera dite collective, qui sera 60% de la note finale. Donc, vous allez avoir la possibilité de choisir différents thèmes. Donc, il va y avoir une banque d'une vingtaine de sujets et vous allez pouvoir, parmi ces trois sujets, hiérarchiser ceux sur lesquels vous aimeriez travailler. Ensuite, en équipe pédagogique, on va constituer des groupes de 3-4 étudiants. Vous serez tous issus d'établissements différents. Vous aurez donc un certain temps jusqu'au 11 janvier pour produire une vidéo sur le modèle que vous connaissiez peut-être, ma thèse en 180 secondes. Ça sera une vidéo qui reprendra le thème, comment vous l'avez compris, comment vous l'analysez, en 180 secondes. Ensuite, cette vidéo, elle sera déposée sur une plateforme, sur le Moodle de Sciences Po, auquel vous aurez un accès qui sera créé. Et ensuite, il y aura un temps d'évaluation par l'équipe pédagogique, de notation et un temps de visionnage collectif, donc le 8 février 2024. On fera dans cette même salle une projection de toutes les vidéos qui ont été réalisées par les étudiants. Et il y aura une petite récompense, coup de cœur du public et coup de cœur de l'équipe pédagogique. Donc ça, c'était pour l'évaluation collective. Pour l'évaluation, l'épreuve individuelle, il va y avoir une banque de questions et donc une épreuve de QCM qui aura lieu le 14 décembre matin. Donc je vous communiquerai bien sûr les horaires et tous les accès pratiques pour pouvoir accéder à ce QCM. Vous aurez un temps assez large pour le réaliser. Ce sera des QCM individuels avec chacun. Chacun aura un QCM différent. Les banques de questions seront piochées de façon aléatoire par rapport à ce que nous aurons communiqué les enseignants et les enseignants de chercheurs. Donc notez bien cette date du 14 décembre. Ce planning, je vous le renverrai aussi, reprend les différentes dates clés. Vous avez demandé d'être évalué. Je vais quand même à l'issue de la première conférence vous renvoyer un mail où vous me reconfirmerez que c'est définitif d'ici le 29 septembre. Ensuite, parce que les scolarités sont informées que vous souhaitez être évalué. Et ensuite, il y a les différentes dates de choix des sujets le 19 octobre. Le 26 octobre, vous vous exprimez ce choix hiérarchisé. Ensuite, la constitution des groupes, le QCM en ligne et le rendu des vidéos. Donc vous aurez bien ce document. Je pourrais vous le transmettre. Et donc, pour la plateforme du cours, votre accès, ça ressemblera à ça. Je vous enverrai l'adresse. C'est cours.chels.fr où vous pourrez accéder à votre compte utilisateur. Merci d'être là. Je vous souhaite une très bonne conférence. Et il y aura, bien entendu, un temps de questions en direct et en live tout à l'heure. Je présente rapidement ma collègue qui va ouvrir le bal de cette session sur les ruptures créatrices. Il s'agit de Béatrice Jaluzot qui est maître de conférence en droit privé ici même à Sciences Po Lyon. Dois-je préciser que nous faisons bureau commun ? Donc, on est vraiment là. On travaille ensemble. Et donc, Béatrice, spécialiste de droit japonais, va évoquer justement... Alors, ça n'apparaît pas ici pour l'instant en slide, mais elle va évoquer la positivisation du droit sous l'ère Meiji au Japon quand le Japon rompt, rupture, créatrice, quand le Japon rompt avec la tradition chinoise. Donc, c'est de cela qu'il va être question. Et Béatrice, tu as la parole. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Comme Anne-Sophie vient de l'indiquer, je suis donc maître de conférence en droit privé. Il se trouve que les hasards de la vie m'ont conduite à être aussi spécialiste de droit japonais. Et encore plus les hasards de ma vie m'ont conduite à rencontrer, il y a quelques temps, un collègue qui est de Bordelais qui travaille sur cette idée de positivisation du droit. Je ne suis pas sûre que vous arriviez à comprendre ce que ça veut dire. Moi-même, il a fallu que j'élabore un petit peu cette thématique avant de réellement pouvoir en mesurer la portée. Mais en tout cas, ce collègue Bordelais qui travaille, lui, sur les systèmes juridiques musulmans, en fait, qui est spécialiste de droit égyptien et dans une dimension aussi historique, a fait la même constatation qu'une chose que moi, j'avais observée dans mes travaux, c'est-à-dire qu'à la fin du XIXe siècle, on observe une rupture dans la manière d'aborder le droit extrêmement radicale et ceci à peu près partout dans le monde. Et donc, ce phénomène, je vais vous le présenter de manière un peu plus précise dans la manière dont il s'est déroulé au Japon, mais cette rupture, en fait, est réellement une rupture créatrice et il m'a semblé s'inscrire totalement dans le projet du cours commun du XIXe. C'est la raison pour laquelle j'ai fait la proposition qui a été fort heureusement acceptée par mes collègues d'intervenir sur ce sujet. Alors, en ce qui concerne la thématique que j'ai retenue, il s'agit en fait d'une rupture dans le cadre des systèmes juridiques. Alors là encore, je ne sais pas si ce sont des choses qui vous parlent, mais je sais, pour être juriste, qu'on prend toujours le cadre juridique pour quelque chose d'acquis, quelque chose de naturel, presque, qu'on n'en met pas en question, ni les juristes ni les autres. On a l'impression que ça fait partie des structures qui sont données. Or, absolument pas. C'est d'ailleurs un de mes enseignements d'un de mes professeurs d'histoire du droit qui nous faisait du droit grec à l'époque, dont la conclusion était cela, c'est que les systèmes juridiques, ça n'est absolument pas pérenne, ça n'existe que parce qu'on y contribue et ça peut mourir comme on peut très bien l'observer du point de vue de l'historien du droit. Et dans cette perspective de valorisation des systèmes juridiques, on prend du champ, et quand on prend du champ historique, on s'aperçoit qu'il y a des évolutions majeures qui sont peut-être finalement assez méconnues. Et donc, ainsi que je vous le disais, les systèmes juridiques ont fortement évolué à la fin du XIXe siècle. On a un tournant. Alors, tout d'abord, je vous explique un petit peu ce que ça veut dire. La notion de positivisme juridique, c'est une chose qui vient de l'histoire du droit, c'est une chose qui est familière de tous les étudiants qui ont fait une première année de faculté de droit. Et ça vient tout simplement, l'idée vient de la philosophie positive d'Auguste Comte, positiviste, au sein de laquelle, en fait, c'est extrêmement caricatural, mais on délaisse les spéculations et on s'intéresse plutôt à la réalité. Et par conséquent, l'idée, c'est d'améliorer la réalité juridique. Et là, on a vraiment une rupture épistémologique qui a lieu à cette époque où, d'un seul coup, on se consacre à la structure juridique et à son existence et à son élaboration. Donc, si vous regardez un petit peu ce que c'est que le positivisme, ça a été employé, cette lecture philosophique a été employée dans énormément de disciplines, notamment dans Sciences Exact, mais ça a aussi une influence extrêmement grande dans l'approche du droit contemporain. Dans le cadre du positivisme juridique, on observe, à la fin du XIXe siècle, la naissance d'un droit qui reste territorial. Ça, c'est une dimension importante. C'est qu'un système juridique est avant tout quelque chose de territorial. On a une autorité supérieure qui impose ses normes dans le domaine où il a un pouvoir légitime. Et au XIXe siècle, ce qui se passe, c'est que, principalement, le droit passe sous monopole d'État. Et c'est ça, c'est l'une des dimensions extrêmement neuves de cette époque. C'est qu'avant, on avait des systèmes juridiques qui étaient répartis dans différents cercles de pouvoir. On avait le système juridique de l'Église. Tandis que là, d'un seul coup, le système juridique devient un monopole étatique et l'État est responsable à la fois de sa production et de sa mise en œuvre. À cette époque-là, le droit devient essentiellement un droit écrit, en tout cas dans nos conceptions européennes. Et ça dissimule, peut-être, me semble-t-il, le fait que le droit devient un outil de puissance politique, mais aussi un outil d'organisation sociale. Et dès lors, dès cette époque, il est unifié, en fait. C'est l'autre dimension importante, c'est qu'on a un droit qui s'unifie. Il n'est plus disparaître. Et encore une autre dimension, c'est qu'il s'impose par la force, la force publique. Mais à cette époque-là, on réussit à faire un consensus social qui fait qu'il s'impose par la force publique, mais aussi qu'il est accepté et qu'il est légitimé par le peuple. On a donc une conception qui, moi, me semble absolument magique à chaque fois que j'y réfléchis, c'est-à-dire que vous avez des règles qui s'imposent par la force, qui sont dans les mains des gouvernants, mais qui, en même temps, bénéficient du soutien de la population. Et c'est cet équilibre, en fait, toujours flottant, toujours fluctuant, qui permet aussi l'évolution du système juridique, puisque, voilà, en cas de contestation, les dirigeants ont des mécanismes pour l'adapter. Et puis, évidemment, quand le consensus social n'est plus là, on a des ruptures. En l'occurrence, je vais vous parler de la rupture qui a lieu au Japon. Alors, toujours est-il que, je reviens un petit peu sur cette positivisation du droit, évidemment, comme vous le voyez, c'est concomitant avec l'avènement des États-nations. Et le droit, le système juridique devient intrinsèque à l'État-nation. Et c'est une des raisons pour lesquelles cette rupture du positivisme juridique est présente dans pratiquement tous les pays du monde, puisque pratiquement tous les pays du monde revendiquent d'être des États-nations. Alors, en parallèle de cela, je vous rappelle, je suis civiliste, donc j'ai une lecture biaisée de ces choses-là, c'est-à-dire que je vois ça du point de vue du droit privé, c'est-à-dire des relations inter-individuelles et non pas des relations des citoyens à leur État. Et par conséquent, à cette époque-là, on a des innovations absolument majeures et je vais vous en donner deux qui me semblent, moi, être le socle de ce qui se passe par la suite. Première innovation majeure, c'est l'avènement du Code Napoléon, 1804. Évidemment, ça se passe en France, comme vous le savez. Le droit français deviendra par la suite un modèle, mais ce qui est nouveau avec le Code Napoléon et ce qui me semble être extrêmement important, c'est que désormais, le droit s'adresse directement aux citoyens et le citoyen est directement investi de ses pouvoirs. On n'a plus de filtres qui passent par des puissances qui vont devoir faire valoir vos droits en justice, etc. D'un seul coup, l'idée générale du Code civil, c'est de dire aux citoyens vous avez des droits et on ne peut pas les contester, ils sont désormais écrits et vous en avez la maîtrise. Par conséquent, l'individu devient acteur et en principe, maître de ses droits et si ce n'est pas comme ça, on a le droit de critiquer. Je veux dire, c'est ça l'idée générale. Ça, c'est à mon avis une des premières ruptures fondamentales. La deuxième rupture fondamentale va venir du droit allemand et notamment le Code civil allemand qui lui entre en vigueur en 1900 et cette fois-ci parce que l'approche juridique allemande c'est de faire du droit à un outil de science, à un objet de science, pardon. C'est-à-dire que ça doit être quelque chose de pensé, quelque chose de structuré, quelque chose dont on doit, pardon, c'est quelque chose dont on doit penser les mécanismes, dont on doit théoriser les mécanismes, c'est quelque chose qui doit être rationalisé dans la mesure du possible, etc. Et alors qu'on avait, avec notamment le Code civil français, une idée d'un code qui est le fruit de coutumes et de la doctrine et de choses qui deviennent quelque chose d'un peu naturel, qui vient un peu comme ça de manière spontanée, avec le droit allemand, on a quelque chose qui a une dogmatique, qui a une systématique et que l'on peut penser. en fait. Donc c'est un peu ça, la rupture, la rupture, on a donc le pensé, on pense le droit avec le droit allemand, ses méthodes, ses catégories, sa structure et sa puissance. Alors, le... hop là, pardon, donc voilà, les deux éléments que je viens de vous présenter. et cette conception que je vous ai résumée avec des traits extrêmement grossiers, elle va se propager, en naissant de côté le droit britannique qui lui va servir après de modèle, mais je pourrais vous en parler lors des questions si vous le souhaitez. Mais comme je vous parle du droit japonais, en fait, le droit japonais, c'est principalement fondé sur ces modèles. C'est la raison pour laquelle je vous en parle comme ça. Je pourrais aussi élaborer, mais globalement, en tant que système juridique, ce sont les modèles français et allemands qui vont fortement inspirer les changements japonais. Ces modèles juridiques dont je vous parle vont se propager dans le monde, notamment avec les impérialismes toujours du 19e siècle et dans le cadre de ces impérialismes, le mouvement colonial. Le droit va être un des vecteurs du colonialisme, notamment parce que une des manières de légitimer, entre guillemets, attention, ce n'est pas une légitimation absolue, mais une manière de légitimer l'intervention des puissances occidentales et des puissances impériales de l'époque, ça va être de signer des traités avec les dirigeants. Par conséquent, le droit international public, le droit des traités, devient le vecteur de la colonisation et devient un outil de suprématie. Il se trouve que le Japon va être confronté à cet impérialisme de manière extrêmement violente. Je vais vous expliquer comment. Et la réaction japonaise va être d'adapter, d'introduire et d'adapter ces mécanismes occidentaux, ce qui va donner naissance au Japon contemporain. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui cette évolution en trois mouvements assez simplistes. Le premier mouvement, c'est donc la circonstance. Cette rupture intervient. c'est-à-dire le titre que j'ai donné, ce sont les institutions japonaises face au péril. La deuxième étape, ce sera comment cette rupture se déroule. En réalité, ce sera non pas vraiment la rupture, mais la manière dont les Japonais vont s'adapter à ces changements radicaux. Et puis, dans un troisième temps qui sera un peu plus court, ce sera la naissance de nouvelles institutions. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait dans ce troisième temps, c'est qu'on ne peut pas avoir du jour au lendemain des changements. Et donc, comment va se dérouler en fait cette transition ? Alors, tout d'abord, première partie, les institutions japonaises face au péril. Occident, j'ai des problèmes avec la molette. Tout d'abord, je vais vous présenter aussi rapidement l'ancien régime japonais. Tout comme nous, on avait un ancien régime avant la Révolution française. Au Japon, vous avez un ancien régime avant l'avènement de l'ère Meiji. Alors, c'est ce qu'on appelle l'ère dédo. Au Japon, on parle d'ère et c'est quelque chose d'assez imprécis à cette époque. Mais l'ère dédo désigne en fait tout simplement la période. Là, je vous ai donné les dates, 1603-1867, en sachant qu'à l'intérieur, il y en a des petites déserts. mais c'est simplement des périodes qui ont du sens au point de vue de l'histoire. En l'occurrence, cette période dédo, c'est celle qui a lieu alors que le Japon est unifié pour la première fois et il est sous un commandement, le commandement du shogun. Vous avez ici une estampe qui représente un tokugawa. C'est la famille des tokugawa qui prend le pouvoir à partir de 1603 et qui arrive à contrôler le Japon et à donner lieu à une période de paix. C'est cette période de paix qui va permettre l'avènement de tout ce que vous connaissez comme chose qui vous semble traditionnelle au Japon aujourd'hui, pratique. Juste un petit élément, il faut savoir que le shogun, c'est l'armée qui prend le pouvoir. C'est le général en chef qui en fait prend le dessus. Vous voyez la traduction de seitae shogun, ça veut dire le grand général qui a conquis les barbares et à cette époque on s'installe à un Japon féodal. Alors après, la qualification de féodal est discutée mais grossièrement, vous pouvez estimer que le Japon est divisé en clans, les hans. Ces hans sont sous la direction des daimyo. Je prends la peine de vous l'expliquer parce que dans les jeux vidéo ce sont des termes qui réapparaissent. Les daimyo c'est les grands noms mais c'est des seigneurs tout simplement. Et l'empereur est maintenu, le tenno, ce qui veut dire souverain céleste. Ce sont des caractères chinois extrêmement beaux. À ceci près que le tenno, même si officiellement il est le souverain céleste, pratiquement il est maintenu en dépendance économique complète à l'égard du shogun. Il est installé à Kyoto dans des circonstances telles qu'il n'a pas les moyens de subvenir à ses propres besoins et aux besoins de sa famille. Donc on a vraiment comme ça une hiérarchie assez claire. Je suis un peu rapide mais en tout cas le shogun à cette époque les structures sont évidemment extrêmement complexes mais sur le plan juridique on a des institutions qui sont issues des institutions chinoises c'est-à-dire qu'au 7ème ou 8ème siècle les japonais sont inspirés des institutions chinoises pour organiser leurs structures politiques et puis au fur et à mesure le Japon va s'en éloigner un petit peu dans le sens où ça va être des inspirations assez vagues ça ne va plus faire réellement autorité et puis comme vous le voyez ici on a des relations très ambiguës entre la Chine et le Japon la Chine essayant de faire du Japon un de ses états suzerains et le Japon étant extrêmement réfractaire à partir de 1639 comme vous le voyez on a une rupture officielle avec la Chine qui se traduit notamment par le refus du Japon de payer le tribut à la Chine mais on a toujours des relations commerciales notamment qui perdurent donc vous avez un système d'origine chinoise mais fortement acculturé simplement toute la terminologie elle vient des structures chinoises de l'époque en ce qui concerne ce qu'on appelle le système juridique de POC c'est-à-dire les outils juridiques mais qui ne sont pas entièrement unifiés le shogun lui dirige son pays au moyen d'interdiction ça le terme d'interdiction est intéressant parce que c'est une forme de comment de c'est difficile de trouver des termes parce que nous on parle de loi c'est une forme de loi on va dire c'est comme on pourrait dire nous on a des décrets on a des arrêtés etc il y a des interdictions au Japon et puis ça vient de la Chine et puis des notifications officielles donc au furégaki au c'est vous avez les caractères qui sont ici inscrits au c'est simplement le haut d'élévation en fait de respect et puis au furégaki c'est l'organisation et gaki c'est l'écriture c'est ce qui est écrit donc c'est c'est l'édit c'est l'édit en fait quelquefois on traduit aussi par écrit et ceci dans la lignée du système chinois ce sont essentiellement des règles qui aujourd'hui seraient qualifiées d'administratives ou pénales ou de police ce sont des règles qui sont indispensables à l'organisation d'un pays voilà et on a la dimension de règles entre personnes privées et secondaires alors en ce qui concerne le Japon de cette époque une dimension extrêmement importante c'est sa situation politique il va rentrer relativement progressivement mais de manière assez forte dans ce qu'on appelle la séclusion qui est la politique de fermeture du pays en japonais on appelle ça aussi ça coucou ça coucou donc ça ça veut dire fermé et puis coucou c'est le pays je ne sais pas si vous arrivez à lire les petits caractères mais en tout cas ce qui va se passer c'est que le Japon comme vous le savez peut-être va être visité au 16e et 17e siècle par les espagnols les portugais j'ai mis les asiatiques mais ça ne veut pas dire grand chose ça veut dire surtout que vous aviez des chinois qui venaient mais vous aviez de la circulation économique dans toute la région et le terme asiatique que je déteste absolument ne pas employer s'il vous plaît désigne en fait toutes les différentes populations qui aujourd'hui se sont fondues dans les différents états que nous connaissons je dirais-t-il que vous avez des interactions qui sont vives au Japon notamment qui aujourd'hui est le sud du Japon vers Kyushu et puis le sud de Honshu donc il y a beaucoup de circulation et on va avoir des seigneurs qui vont se rebeller en fait contre le shogun et ces étrangers vont plus ou moins venir soutenir ces clans qui sont révoltés donc ça va créer des tensions extrêmement fortes une tension très connue va se cristalliser autour des chrétiens et du rejet des chrétiens puisque le shogun va interdire le christianisme à partir de 1612 le christianisme va être interdit on va aller jusqu'à jusqu'à crucifier les réfractaires on les met le long d'une route on les crucifie tous comme ça on comprend bien la leçon et puis on va se retrouver avec comme vous le savez certainement les kakulés christian c'est à dire les chrétiens qui vont se dissimuler et qu'on va découvrir au 19ème siècle ils vont maintenir ils vont avoir leur culte opéré la nuit ils vont être complètement cachés c'est un sujet de recherche d'un collègue de l'EFEO qui est assez fascinant progressivement on va interdire toute circulation avec les pays étrangers et là de manière alors ça se fait petit à petit c'est à dire on va avoir des édits différents on va interdire les échanges commerciaux avec les espagnols en 1624 en 1636 vous allez avoir les quatre édits d'isolation nationale qui vont limiter les transports et limiter l'accès territorial aux étrangers après on est de plus en plus radical les japonais qui ont passé plus de cinq ans à l'étranger sont passibles de la peine de mort si jamais ils reviennent comme ça voilà et puis la chose ultime c'est Dejima vous en avez ici un plan en fait un plan de l'époque c'est une île artificielle qui est créée à Nagasaki alors imaginez-vous Nagasaki comme vous savez c'est la ville qui a été bombardée qui est vraiment au sud du Japon qui est sur qui voilà et Dejima c'est une île artificielle qui est créée sur la rivière qui traverse Nagasaki et on y cantonne le comptoir néerlandais qui est le seul comptoir qui a eu le droit de rester au Japon après la fermeture du pays et en fait historiquement pour votre culture générale c'est hyper important parce que tous les contacts du Japon avec l'Occident vont se faire par le vecteur hollandais jusqu'au début du 19ème siècle et donc ça va avoir une importance forte et donc vous avez cette fameuse île de Dejima qui est assez fascinante où vivent les néerlandais mais en réalité dans la délégation néerlandaise vous avez des allemands des français qui vont être là durant du 16ème 17ème et au début du 18ème siècle et par conséquent vous avez donc un Japon complètement replié sur lui-même on a on a des échanges et par conséquent en fait chaque échange avec les étrangers va prendre une ampleur absolument gigantesque parce que comme tout est fermé la moindre information qui vient de l'étranger prend un écho tout à fait extraordinaire alors voilà pour la situation de la rupture à partir du 18ème siècle vous allez vous les japonais sont confrontés à la pression occidentale régionale qui se fait de plus en plus importante alors vous avez différentes choses ça vient un peu dans tous les sens on a tout d'abord la diplomatie russe qui sous la pression de Nikolai Rezanov alors il est resté extrêmement célèbre fait pression sur les îles Kuril alors je vous rappelle le Japon c'est un archipel qui a une forme de haricot et au nord de ce haricot vous avez les îles Kuril qui sont vraiment dans la continuité de la Russie en réalité aujourd'hui elles sont devenues russes et donc on a ce contact avec la Russie de ce côté là de l'autre côté on a les navires militaires britanniques qui cherchent les voies commerciales je vous rappelle que les britanniques investissent Hong Kong et développent des voies commerciales très importantes on a des commerces de fourrure qui sont dans la région et puis les américains qui se disent non impérialistes mais quand même qui traversent la région aussi avec des baleiniers puisque la chair de baleine à l'époque est très importante pour le commerce américain on commence à avoir des incidents qui mettent en tension les autorités japonaises il y en a plusieurs qui ont des noms comme ça il y a des travaux sur ces questions là je vous parlerai juste un tout petit peu de l'incident du Phaeton c'était un navire britannique qui s'est réfugié dans les eaux japonaises de force vous imaginez on a un pays qui est complètement fermé mais ils arrivent c'est un navire militaire donc il dit j'arrive et voilà et ce navire prend le contrôle de rentre en conflit à l'époque avec des navires hollandais alors que la France vient de Napoléon vient d'intégrer les Pays-Bas au royaume français et donc par conséquent on est et que Napoléon alors le contexte c'est Napoléon est en conflit avec les Britanniques et du coup ce conflit se déroule par l'intermédiaire des navires néerlandais dans les eaux japonaises le Phaeton va imposer aux japonais de les ravitailler et tout simplement à l'époque vous aviez des gouverneurs de port qui représentent le shogun il va être obligé de le faire et il se faisait beaucoup derrière je vous rappelle c'est à dire le suicide rituel japonais pour avoir failli à son honneur le shogun n'apprécie pas du tout de perdre quelqu'un d'aussi important pour lui pour contrôler la région et donc voilà alors vous allez avoir dans un premier temps une crispation en fait des japonais à l'égard des étrangers en 1824 vous avez l'ordre de repousser les navires étrangers qui va être un sujet de conflit extrêmement important au Japon parce que l'idée avec l'ordre de repousser les navires étrangers ça veut dire que quel que soit le navire étranger dans les eaux japonaises on le bombarde il n'a absolument aucune aide à attendre les autorités japonaises il y a un navire qui va essayer d'intervenir parce qu'il avait sauvé des rescapés japonais on le bombarde aussi donc c'est un navire américain ils n'apprécient pas beaucoup toujours est-il que ça va évidemment tendre très très fortement et surtout donner l'occasion en fait aux occidentaux de dire que les japonais ne respectent pas le droit international maritime qui est de sauvetage des navires en perdition et certains dirigeants politiques japonais de l'époque s'en rendent parfaitement compte finalement cet édit va être aboli en 1842 notamment parce que les anglais sont dans la région et qu'ils mènent la guerre de l'opium et là les japonais sont parfaitement informés de ce qui se passe et voient très bien le danger arriver et donc ils se disent plutôt que de se braquer les occidentaux on va changer de politique mais en fait il est trop tard alors il est trop tard les américains s'irritent de la situation japonaise et ils décident d'intervenir alors les dessous de l'histoire sont assez intéressants on vote au congrès l'idée d'intervenir de force au japon on évalue les intérêts on dit qu'au japon il y a des mines de cuivre des mines d'argent ça peut être très utile et on délègue une première flotte qui arrive en 1853 dans les eaux japonaises les japonais disent non 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 donc les américains disent vous allez voir ce que vous allez voir on va revenir et les américains arrivent le 8 juillet pardon ils arrivent ils arrivent pardon en 1854 j'ai oui j'ai un petit peu avant évidemment le mois de mars et là vous avez une gravure qui représente cette invasion cette invasion américaine vous avez ici les kurofune c'est à dire les navires noirs qui étaient couverts de poids qui étaient tout noirs qui arrivent dans la baie des d'eau et donc tout près du pouvoir et terrorisent la population japonaise donc ça reste une image d'épinal dans l'histoire japonaise et les japonais le shogun est contraint de signer un traité un traité dit de Kanagawa Kanagawa c'était le nom du port tout simplement ce traité va être signé le 30 mars 1854 avec le commandant Péry Commodore Péry et c'est un simple traité d'ouverture en fait qui va accepter aussi de venir au secours des navires en perdition dans la région pour l'instant il y a alors ça va être la boîte de Pandore parce que tout de suite derrière les autres vont arriver alors j'ai toute la liste des traités si ça vous intéresse mais vous avez les russes qui arrivent en disant et moi et moi je veux mon traité vous avez derrière les néerlandais qui disent mais quand même nous on a un traité mais c'est quand même le plus défavorable de tous il faut qu'on le renégocie les anglais arrivent et disent moi et moi et moi donc on signe des traités dans tous les sens et puis surtout on rend des ordonnées et en 1858 on décide de signer des traités de manière uniforme pour uniformiser la présence occidentale donc comme je vous le disais 54-57 on a les fameux traités de paix et d'amitié qui sont désordonnés qui voilà en 58 on signe les traités d'amitié et de commerce cette fois-ci la dimension commerciale est affirmée et affichée et ces traités vont être unifiés alors est-ce que je vous l'ai mis après voilà cette époque-là la série de traités la plus célèbre c'est les traités dites de Ansei Ansei c'est le nom de l'air vous avez dit durant l'air d'Edo il y a des petites aires encore intermédiaires donc on les a là et en fait les japonais signent cinq traités de manière à peu près consécutive et ces traités vont avoir un contenu qui va s'aligner et donc le premier c'est on renégocie le traité alors ils sont tous signés à Edo voilà et puis le premier c'est avec les américains on renégocie le traité d'avant et puis après vous avez le traité hollandais le traité russe le traité anglais le Lord Elgin Treaty et puis les petits derniers c'est les français parce qu'ils étaient dans la région ils étaient dans ce qui deviendra l'Indochine et on a le baron Jean-Baptiste Louis Gros qui était vraiment qui dit moi et moi et moi et donc il arrive et puis ici il y a envie de se sont traités et puis et on se retrouve avec un traité français quand même avec le Japon ces traités sont des traités de commerce qui sont accompagnés d'annexes et qui ont des qui fixent des tarifs douaniers et ces tarifs douaniers sont extrêmement défavorables au Japon ce qui fait que ça bloque l'économie japonaise en partie il y a plein de choses qui sont extrêmement contraignantes pour le Japon et pour l'économie japonaise mais ces traités ont deux aspects extrêmement importants le premier aspect c'est que ils ont alors ils ont une clause de la nation la plus favorisée qui va être interprétée de telle manière qu'aujourd'hui c'est illégal et pourquoi parce que la clause de la nation la plus favorisée impose au Japon d'accorder le même bénéfice à tous les occidentaux c'est à dire que si vous accordez une faveur aux américains vous êtes obligés de l'accorder aux hollandais aux français etc et ils se surveillent tous les uns les autres il y a des éléments diplomatiques où on dit vous avez décidé ça et nous on veut la même interprétation etc aujourd'hui c'est complètement illégal parce que vous ne pouvez accorder de faveur qu'en contrepartie de bénéfices n'est-ce pas tandis que là non et puis la deuxième chose extrêmement importante c'est que tous ces traités comportent des clauses de renégociation c'est à dire qu'on dit au Japon mais attention c'est pas définitif dans 5 ans on peut renégocier alors ces traités vont vous disiez ça vont avoir pour conséquence la chute du régime du shogun en fait il est complètement déstabilisé dans son autorité et de proche en proche vous voyez il tombe en 1867 oui monsieur pardon non non la chine à l'époque est en très 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 mauvais état elle est complètement en proie aux guerres internes et puis vous avez les puissances les britanniques qui sont présents en chine et qui essayent de tirer tout ce qu'ils peuvent sur le plan matériel de la chine et donc la chine n'a plus l'empereur chinois qui se maintient tant bien que mal n'a plus du tout d'autorité en fait et là on est en période de déliquescence complète chinoise mais néanmoins une chose effectivement vous touchez juste c'est que les japonais conservent les relations avec les chinois à l'époque ça c'est des choses qu'on voit très mal depuis l'occident mais on a un maintien des relations avec les intellectuels chinois alors en fait ce qui va se passer c'est que on va avoir une rupture complète de régime politique que je vais vous expliquer et on va avoir un nouveau régime qui va avoir le jour c'est le régime dit de l'époque de Meiji qui apparaît en 1867-68 alors faites attention aux dates la raison pour laquelle on dit 67-68 c'est que la transition de régime se fait au moins en cinq étapes différentes et il n'y en a pas une qui est décisive et en réalité pendant ce court laps de temps donc vous voyez deux ans ici le régime de Meiji est encore relativement faible et on a l'impression que toutes les puissances occidentales arrivent et disent et moi et mon traité et donc le Japon mais je pense qu'ils ont aussi cette politique de diviser pour mieux régner en se disant plus on aura d'occidentaux partenaires plus ils vont se disputer entre eux parce que ça ils avaient bien compris qu'on ne s'entendait pas très bien entre nous là-bas et donc on a 15 traités qui seront signés entre 67 et 69 le dernier étant le traité austro-hongrois que tout le monde a oublié peut-être mais au Japon on ne l'a pas oublié tout simplement parce que c'est le traité qui va être en vigueur pour toutes les puissances occidentales avec la clause de la nation la plus favorisée il se trouve que c'est le traité austro-hongrois qui récolte la mise et qui va s'appliquer pour toutes les relations avec les occidentaux durant cette époque alors que j'arrive et donc voilà les fameux traités signés sous l'ère de Meiji 68 le traité entre la Suède la Norvège la Suède-Norvège qui à l'époque était unifiée et le Japon rédigé en Hollandais on a le traité avec l'Espagne signé à Kanagawa avec la Confédération d'Allemagne du Nord puisque l'Allemagne n'existe pas encore et puis finalement le traité austro-hongrois évidemment j'ai omis un certain nombre de traités il y en a avec la Suisse il y en a avec voilà et puis il y en a avec le Mexique que les Japonais signent en disant voilà nous sommes une grande puissance maintenant on a signé un traité avec le Mexique et ça n'a pas fait l'effet escompté auprès des puissances occidentales mais voilà alors ce qui va se passer c'est que les Japonais vont décider de renégocier ces traités alors c'est une chose assez fascinante de savoir pourquoi ils ont fait ça puisque la plupart des autres pays de la Terre ont juste à l'occasion du changement de régime dit c'est pas nous c'est les anciens qui ont signé nous on veut pas de ces traités abusifs et là en fait en réalité je pense que le nœud historique c'est que pour prendre le pouvoir les nouveaux dirigeants de Meiji ont eu besoin d'appuis occidentaux et qu'ils ont obtenu cet appui occidental notamment des armes à condition de respecter les traités et donc ils se sont trouvés coincés ils ont dû respecter les traités et ils ont cherché à les renégocier et pour les renégocier il y avait un obstacle implicite on disait aux japonais oui vous pouvez les renégocier mais nous ne négocions qu'entre pays civilisés et vous n'êtes pas civilisés quand même vous avez vu dans quel état sont vos institutions ça n'est pas possible et donc les japonais vont faire en sorte de se civiliser de manière à ce que les occidentaux admettent qu'ils sont civilisés alors on a cette fameuse chute du régime là je vous ai mis cette image mais je reviendrai un peu dessus mais je ne pouvais pas résister au plaisir de vous montrer ce que c'est qu'un blason d'un clan japonais je les trouve sublimes il y en a il y en a une centaine en fait de blasons tous plus épurés les uns que les autres et donc vous avez les vous avez ici les quatre blasons des quatre clans qui prennent le pouvoir à l'époque le clan de Saga le clan de Satsuma Choshu et Tosa ils sont tous dans le sud du Japon donc je ne sais pas imaginez-vous c'est comme si la Corse prenait le pouvoir en France on est un peu dans les mêmes schémas c'est à dire que on a vraiment les gens du sud qui montent à la capitale et qui prennent le pouvoir en sachant qu'entre eux ils étaient en conflit évidemment sinon ce ne serait pas drôle ils étaient ils arrivent par des moyens assez miraculeux à se mettre d'accord à mettre leurs intérêts ensemble et à arrêter de se faire la guerre entre eux alors comme je vous disais on va décider de renégocier les traités et pour les renégocier il faut être à la page savoir ce qu'on doit instaurer et là les japonais vont décider d'importer des nouvelles connaissances et ça c'est une partie aussi qui du point de vue de notre point de vue à nous est assez fascinante c'est comment est-ce que vous faites quand vous êtes à l'extrême-orient par rapport à l'Europe que vous n'avez aucun accès linguistique il n'y avait que le hollandais qui était à peu près connu mais par exemple il n'y avait personne qui parlait anglais et le premier traité qui signe c'est avec les américains d'accord donc ils sont vraiment ils ont tout à rattraper au point de vue connaissance occidentale en sachant qu'ils avaient tout bloqué pendant extrêmement longtemps et donc on décide d'importer les nouvelles connaissances je vous donne un peu les différents vecteurs d'importation de connaissances occidentales ça ne se fait pas du tout sans heure en arrière-plan vous avez des conflits très lourds entre les japonais premier vecteur de connaissances d'importation de connaissances occidentales les japonais lancent des expéditions de découvertes alors imaginez-vous ils n'ont aucune connaissance de l'occident mais ils décident de lancer des expéditions de découvertes donc ils ont quelques occidentaux sur place à qui ils demandent de faire des expéditions sachant qu'à l'époque il n'y a pas de voie maritime de constituée il faut tout créer la toute première expédition j'y vais à la Serpent il y en a eu plusieurs mais il y en a eu des moins importantes mais la première qui est extrêmement importante c'est le shogun qui décide de se rendre et de montrer qui est le Japon à l'exposition universelle de Paris et donc il envoie son jeune frère Tokugawa Akitake et il dresse le pavillon japonais à l'exposition universelle et si vous allez sur Gallica vous allez trouver des photos qui sont prises à l'époque par les grands photographes qui ont photographié des samouraïs japonais qui étaient voilà donc vous savez c'est des pavillons donc ils construisent des choses et c'est là que le japonisme intervient à Paris parce que les artistes sont fascinés par ce que les japonais présentent sauf qu'on est en 67 alors il y a des liens je vous ai passé sur les liens très particuliers entre Napoléon III et le shogun Napoléon III c'était le mauvais cheval des deux côtés mais néanmoins on a un rapprochement à cette époque qui est important et on a la connaissance du Japon à cette époque et ça crée quand même des liens qui vont être plus ou moins importants mais ils vont être maintenus et donc vous avez la photo ici que vous voyez c'est Akitake qui est entouré de quatre diplomates japonais et donc je ne vous ai pas mis le trajet mais en fait il va faire des études sur place il va aller voir c'est aussi une délégation diplomatique il va aller voir les diplomates régionaux etc et évidemment entre temps le shogun est destitué et donc il est renversé et évidemment il faut revenir à toute vitesse vous avez ensuite une deuxième expédition qui est absolument cardinale dans l'histoire du Japon qui est la mission Iwakura qui a lieu entre novembre 71 et septembre 1876 13 pardon alors cette fois-ci cette expédition elle a pour premier objectif la renégociation des traités les japonais estiment qu'ils ont fait assez d'efforts pour pouvoir demander la renégociation des traités donc là je vous ai mis un petit schéma qui est tronqué en fait ils commencent par aller à Los Angeles pour voir les américains ils sont reçus à Washington et on leur dit on voudrait bien vous aider mais quand même ça ne suffit pas et donc ils s'aperçoivent qu'ils ne vont jamais arriver à renégocier leur traité et ils décident de faire une expédition connaissance et donc ils vont en Europe et ils font le tour des diplomates de leurs 15 traités vous imaginez et ils vont un peu partout et en même temps ils font des expéditions connaissance mais dans la délégation qui est juste gigantesque il y avait il y avait 48 experts et enseignants 60 étudiants 5 femmes c'est à dire que notamment ils vont laisser des étudiants derrière eux en leur donnant l'ordre à qui d'apprendre telle discipline dans tel pays et ils vont laisser 60 comme ça ils étaient tous formés au point de vue de la langue avant de partir et cette expédition ici c'est le gouvernement lui-même qui se déplace en fait on laisse un gouvernement d'intérim et c'est le gouvernement qui vient voir comment ça se passe et voilà donc ils vont aller partout alors selon les français savent où ils étaient les anglais savent où les japonais se sont rendus les allemands savent où les japonais se sont rendus etc mais en fait par exemple une chose qui est connue c'est que les japonais observent les égouts de Paris parce qu'à l'époque mais qui seront mis en oeuvre que 60 ans plus tard ils vont paraît-il se rendre à Grenoble ici à Lyon à Lyon ils vont s'intéresser à la finance à Grenoble ils vont s'intéresser à la production de la soie etc mais surtout ils vont aller en Allemagne ils vont rencontrer Guillaume Ier ils vont rencontrer Bismarck et puis une chose qu'il ne faut pas oublier c'est qu'on est en 71-73 ils vont à Paris ils voient les dégâts de la commune ils voient la chute de Napoléon les dégâts de la commune ils sont parfaitement parfaitement informés donc en fait ces expéditions vont servir à comparer alors il y a plein d'avantages ils connaissent mieux la réalité occidentale ils font la différence entre les systèmes observés et l'état de leur pays ils exercent une diplomatie directe avec leurs homologues ils repèrent un certain nombre de savants qui seront prêts à les aider d'un autre côté ils comparent les occidentaux entre eux comment c'est en France par rapport à l'Allemagne comment c'est en Angleterre par rapport à la France etc ils voient les frictions qui existent entre eux les occidentaux ils les relativisent et surtout ils font un benchmarking général c'est à dire qu'ils choisissent ce qu'on leur dit qui va être le mieux dans tous les domaines parce que moi je vous parle du droit mais ils font ça dans tous les domaines tous tous il y a l'architecture derrière il y a la littérature la philosophie après en 1882 c'est une autre expédition qui va être secrète c'est quand ils vont vouloir constituer une constitution sur un modèle occidental là on a la personne qui après deviendra le principal dirigeant de Meiji Ito qui vient en Allemagne et qui pendant six mois se forme au droit constitutionnel allemand pour pouvoir préparer les textes alors ça c'est la première le premier mode de connaissances étrangères mais ça va alors voilà Ito dont je vous parlais Ito qui fait partie de la mission Iwakura comme l'un des principaux l'un des jeunes très jeunes diplomates mais voilà et voilà son évolution vous avez Ito en 62 à l'époque il s'était vanté auprès d'étudiants britanniques d'avoir tranché des têtes avec son sabre il était étudiant en faculté en end of court donc voilà un simple étudiant mais il avait un peu choqué tout le monde et puis vous le voyez en homme avec l'autorité absolument supérieure premier ministre du Japon en 1900 alors le deuxième aspect ils vont faire venir des experts étrangers alors ça c'est pour accélérer les transferts de connaissances c'est à dire qu'ils vont aussi conscients qu'acquérir les connaissances par eux-mêmes ça va pas assez vite on fait venir des experts étrangers alors cette cette formule des experts étrangers va être extrêmement bien organisée par les japonais il paraît que c'est une pratique qui avait déjà été mise en oeuvre à l'époque d'Edo où le shogun avait des conseillers étrangers on parle de conseillers d'origine espagnole etc mais en tout cas à la fin de l'ère d'Edo c'est quelque chose qui est fortement mis en oeuvre on fait venir des savants étrangers pour aider aux réformes alors le plus célèbre expert étranger parce que ça a été à la fois le premier et puis il a une histoire extrêmement extrêmement romantique en fait c'est Philippe Franz von Siebold dont je vous ai mis le nom ici il a vécu de 1796 à 1866 en fait Siebold était le médecin du comptoir hollandais en fait à Dejima à Nagasaki et il était allemand il était botaniste et il s'est marié avec une japonaise à l'époque c'était complètement interdit et il va tomber complètement amoureux du pays et il va introduire notamment la médecine occidentale auprès des japonais et puis voilà alors il va être chassé du pays et puis après il va revenir et surtout ses fils vont être des diplomates de premier plan dans toute la question des traités inégaux puisqu'il va rentrer au Japon il va se marier en Allemagne il va se marier avec une Allemande il a deux fils et quand ses fils sont adolescents il revient au Japon en laissant sa femme derrière lui et le reste de la famille parce qu'à l'époque c'était pour apprendre la langue on ne pouvait apprendre la langue qu'en étant dans le bain et donc il les a pris le plus tôt possible et les deux fils vont apprendre le japonais et naviguer entre les consulats ou les ambassades françaises allemandes anglaises italiennes donc Zibold est des clés et puis les japonais vont faire appel à tout un tas d'autres experts et celui dont je vous ai reproduit l'image c'est Boissonnade donc Gustave-Émile Boissonnade de Fontarabi qui était professeur à la faculté de droit de Paris et que les japonais vont embaucher pour aider au développement juridique qui va être la clé de renégociation des traités et Boissonnade va être l'expert invité et l'expert étranger qui va passer la plus longue période il va passer plus de 20 ans au Japon et il reste aujourd'hui encore extrêmement célèbre alors pour vous donner un peu une idée des moyens d'éployer ah oui alors les experts recrutés viennent de plus de 25 pays majoritairement ils sont occidentaux les britanniques sont les plus nombreux c'est pour ça que je veux tempérer un peu ce que je vous dis c'est vraiment biaisé il y a les américains il y a des français il y a des hollandais des finlandais des autrichiens des danois des italiens on va les courtes vont ça me nuisant mais il y a aussi des chinois qui restent comme ça au total on estime que 2900 experts ont été invités par le Japon mais une chose très intelligente que fait le gouvernement japonais ils les gardent complètement sous contrôle c'est à dire qu'ils ne font pas du tout ce qu'ils veulent on leur fait un pont dehors pour vous donner il y a des chiffres il y a eu des études en histoire économique qui ont été produites le deuxième ministre du gouvernement japonais à l'époque qui était Iwakura gagnait 600 yens pour vous donner un élément de 600 yens mensuel et à la même époque Boissonnade gagnait 1250 yens d'accord donc on a vraiment et puis alors le maximum qui a été qui a été versé c'est auparavant c'était quelqu'un qui s'appelait William Kinder et il a été engagé pour créer la fonderie de monnaie nationale et lui il a reçu 1045 yens entre 1870 et 1875 ce qui était de loin le salaire le plus élevé versé durant la période il était légèrement avant Boissonnade ils ont à chaque fois des contrats d'un an qui sont reconductibles alors les plus longs c'est trois ans tous leurs travaux sont visés corrigés par le gouvernement japonais il n'y a aucune liberté d'action voilà donc et on va se retrouver avec des transferts comme ça qui vont être véritablement accélérés donc sur le plan juridique qu'on va avoir tout d'abord dans un premier temps les japonais il faut venir Georges Bousquet ah oui pardon petite parenthèse sur Léonce Vernis que je vous ai mis ici Léonce Vernis c'est quelqu'un qui vient à l'époque de Tokugawa donc à la fin qui est polytechnicien français et qui va fonder l'arsenal de Yokosuka il y a des très jolis travaux là dessus l'arsenal de Yokosuka en fait c'est le début de la marine militaire japonaise qui à l'époque est l'armée de pointes en fait et par conséquence c'est là que vous avez les accointances entre Napoléon III et le gouvernement français et donc ça c'est resté de manière très importante parce que évidemment c'est là que les japonais commencent à avoir leur autonomie militaire qui est évidemment un point d'appui pour les traités tout à fait fondamentales sur le plan juridique puisque je vous rappelle qu'on est en train de chercher à négocier des traités on fait d'abord venir quelqu'un qui s'appelle Bousquet Georges Bousquet qui était avocat en fait qui va commencer par élaborer un système judiciaire et puis il introduit aussi le système de police ce qui fait qu'au Japon la police japonaise elle est d'inspiration française ce que n'oublient pas les japonais et qui ignorent les français voilà et puis Bousquet va dire qu'il n'a pas les compétences pour aller plus loin dans la création d'un système législatif et qu'il faut faire venir quelqu'un de plus calé que lui et donc c'est comme ça que Boissonnade arrive au Japon par la suite les japonais vont faire intervenir énormément d'allemands là je ne vous ai pas mis mais on va avoir notamment William Ressler pardon Herman Ressler qui va être conseiller du gouvernement de 1878 à 1893 et qui va aider à rédiger la constitution de Meiji alors en ce qui concerne l'assimilation des nouveaux savoirs parce que comment est-ce qu'on fait pour assimiler aussi vite de nouveaux savoirs et bien parallèlement à tout cela les japonais forment leur propre élite alors ils mettent très très vite en place un système d'identification des élites japonaises alors ça dure très peu de temps ça dure 2-3 ans mais ils demandent aux clans de désigner les jeunes gens les plus intelligents et donc ils vont repérer parce qu'il y a des écoles clanniques autour d'intelligence et ils vont repérer donc de partout au Japon on va envoyer des jeunes gens de 15-16 ans à Edo à l'époque qui est devenue Tokyo et on les forme et à chacun on désigne un périmètre et en matière juridique ici vous avez les 3 rédacteurs du code civil japonais et donc notamment vous allez avoir Hozumi ici qui est celui qui est assis qui est le plus célèbre au détroit au Japon qui avait 16 ans et qui habitait sur l'île de Shikoku qui a été repéré lui et son frère comme étant d'une intelligence supérieure et donc voilà on forme les études ces jeunes gens aux langues étrangères et après quand ils sont extrêmement brillants on les envoie en Occident faire des études et donc Hozumi lui a été en études anglaises il était philosophe à la base en études un lettré en fait en études anglaises il va être envoyé donc étudié dans les in-of-court il va être barrister et puis après il va aller étudier deux ans en Allemagne et vous avez ces deux personnages ici vous voyez lui Oumé Kenjiro était le plus jeune et lui a eu pour partie il était de l'école il a dû étudier le français et puis le droit français il a fait sa thèse à Lyon et c'est encore des anecdotes historiques mais c'est assez extraordinaire parce que vraiment si c'était pas terrible dans l'université elle est née en 1875 sur des bouts de ficelle mais en fait ces guillemets que vous connaissez peut-être Emile Guimet qu'il y fait venir alors en fait ce qui s'est passé c'est qu'Emile Guimet quand il a fait son quand il a fait sa mission au Japon et en Chine aussi pour étudier les religions japonaises il va rencontrer le troisième larron du timbre qui est Tomi Masahakira qui lui avait étudié le français et lui a servi d'interprète et il n'avait pas réussi à passer les concours pour être sélectionné pour étudier à Edo pardon à Tokyo et donc Emile Guimet l'a ramené avec lui en bateau et on a fait son poulain et donc il l'a présenté à Caïmer donc à la faculté de droit et donc lui Tomi va faire toutes ses études ici de droit à Lyon il commence par la capacité en droit et il termine par le doctorat voilà donc d'où la connaissance de Lyon chez tous les juristes japonais pratiquement alors voilà pour l'assimilation des nouveaux savoirs en réalité ce qui se passe c'est que le législateur japonais instaure très très vite un tas d'institutions et la toute première chose qu'il fait ce sont des lois sur l'enseignement et donc on introduit un système scolaire et un système d'enseignement supérieur mais quand vous regardez le journal officiel de l'époque on est vraiment dans les trois premiers textes promulgués le système d'enseignement et voilà c'est extrêmement intéressant de voir le comment dire l'intérêt politique attribué à la formation à l'époque on structure tout et ce qui était très difficile c'était de structurer l'enseignement supérieur parce que ce sont les intellectuels qui reviennent qui créent les institutions ça commence à partir dans tous les sens et donc le gouvernement s'y reprend à deux trois fois et puis après on met tout au cordeau mais l'école par exemple elle est tout de suite organisée et structurée de manière à ce que tous les japonais aient accès à une formation d'ailleurs entre parenthèses à l'époque d'Edo le taux d'alphabétisation japonais était homme comme femme était totalement supérieur à ce qu'on connaissait en Europe parce qu'il y avait des systèmes les clans avaient décidé d'apprendre à tout le monde à lire et à écrire alors tout ça ça donne de nouvelles institutions tout d'abord on détruit l'ancien régime alors là encore c'est des grands événements de l'histoire japonaise vous savez des choses incroyables qui se passent alors le premier le premier événement de la destruction d'équivalent alors l'abolition de l'ancien régime le premier événement marquant le 9 novembre 1867 le dernier shogun Tokugawa Yoshinobu qui a vécu de 1837 à 1913 sous la pression de ses vassaux restitue le pouvoir à l'empereur à l'occasion d'une cérémonie officielle dite taisei hokun c'est à dire la restitution du pouvoir souverain à l'empereur c'est la gravure que vous avez ici à gauche et moi j'ai visité cette salle qui est intacte à Kyoto qui est tout à fait c'est hyper impressionnant de vous dire voilà vous avez tous les daimyo qui sont qui sont rassemblés ici là comme ça dans quelque chose de bouleversement absolument gigantesque dans une salle entièrement décorée à la feuille d'or sur des tatamis imaginez-vous c'est du bambou tressé frais sur lequel tout le monde est agenouillé deux jours plus tard il se rétracte après évidemment ça c'est pas fait c'est aussi simple que ça mais en tout cas dans un premier temps voilà il remet ses pouvoirs et puis après il y a une courte guerre mais ça reste et en réalité il y a une dimension qu'il faut savoir c'est que quand il remet ses pouvoirs au tenno le tenno de l'époque il a 14 ans et demi d'accord dans un système tel que le système japonais d'inspiration d'influence chinoise il est impossible qu'un jeune homme de 14 ans et demi quelle que soit sa naissance puisse être digne du respect de l'ensemble des vassaux donc il y a vraiment une sorte d'incohérence derrière qui est rarement exprimée directement mais on vous dit oui vous avez des photos c'est vraiment un jeune homme et en réalité ce sont les vassaux qui le remettent sur le trône et qui l'entourent et qui en font l'objet de convergence de toutes les védéités du nouveau pouvoir alors donc les fameux quatre clans dont je vous ai parlé en raccourci et acronyme japonais c'est les sachotohi voilà prennent le pouvoir et en fait durant toute cette période on veille à ce qu'il y ait un équilibre entre les clans dans les postes dans les plus hautes fonctions donc à chaque fois vous avez dans leur pédigré appartenant à tel clan etc bon sur le plan alors attendez alors voilà tous ces jeunes samouraïs sont éduqués politisés ils font alliance et ils décident d'unifier en fait le pouvoir le pouvoir japonais et ça c'est aussi sur le plan intellectuel une rupture au Japon puisque jusqu'à cette époque selon une analyse répandue dans beaucoup de domaines au Japon on est face à un dualisme on a toujours un dualisme de pouvoir et d'autorité dans à peu près tous les domaines et là d'un seul coup on décide d'arrêter le dualisme et à l'époque le dualisme politique c'était le shogun d'un côté et le tenno de l'autre et là d'un seul coup on unifie tout on dit qu'on unifie tout sous l'égide de l'empereur alors le voilà donc vous avez le 3 janvier 1868 le grand édit de la restauration monarchique qui est à la fois voilà c'est un texte qui prévoit l'abolition du système de régence qui plaçait le tenno dans la dépendance du shogunat c'est là la disparition du dualisme par ce texte et le lendemain on intronise l'empereur on intronise aussi l'autorité du nouveau gouvernement et on retire tout pouvoir au shogun ce qui va être symbolisé par l'abrogation du système de promulgation des lois à l'époque qui se faisaient sur des tablettes en bois en fait et ça va mettre on l'abolit officiellement mais on va encore avoir besoin de quelques mois pour que la chose disparaisse réellement alors oui dans quelques années pardon la pratique est abolie le 15 mars 1868 de ces fameuses tablettes et en réalité ça disparaîtra en 73 en juillet 69 les seigneurs féodaux procèdent ah oui pardon vous avez oui c'est ça vous avez des en juillet 69 les seigneurs féodaux procèdent à la restitution de leur possession à l'état japonais donc c'est l'équivalent du 4 août et quand c'est quand c'est le 4 août c'est 1789 c'est ça donc c'est en France comme vous le savez c'est le le moment où tous les 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 aller aux états généraux on restitue 4 pardon oui oui mais surtout surtout ce qui est mis en exergue dans le du côté japonais c'est sur un plan sur sur un mode consensuel c'est à dire tout le monde se met d'accord pour rendre ses propres possessions et fait un acte d'abnégation totale donc c'est pour ça que véritablement quand on lit les écrits japonais on sent qu'ils ont lu l'histoire de la révolution française derrière parce qu'on sent qu'ils restituent ça de la même manière et donc les seigneurs restituent deux choses leur cadastre et leur registre personnel parce qu'à l'époque vous aviez des sujets qui étaient attachés au cadastre alors après quand on regarde à la loupe il y en avait plein qui ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient voilà mais néanmoins d'un seul coup le Japon le gouvernement japonais a vraiment la titularité sur l'ensemble de son territoire et l'ensemble de ses sujets alors en échange il y a des mécanismes qui sont mis en place on délivre des rentes des rentes qui vont être insuffisantes qui vont créer par conséquent des personnes des samouraïs sans emploi etc ça va avoir aussi des conséquences mais voilà donc vous avez ce moment aussi historique japonais extrêmement fort le Taisei-hokin et puis alors excusez-moi là j'ai des détails sur le Taisei-hokin et puis le 29 août alors attendez voilà en 69 vous avez la restitution vous avez la restitution des biens et en 71 on a l'abolition officielle du système des clans et l'instauration du système des préfectures sur le modèle napoléonien donc ça c'est le 29 août 1871 et après on va encore revoir la division territoriale japonaise mais c'est comme ça qu'on va faire intervenir un pays centralisé à la fois et une organisation territoriale j'ai pas la même date entre ce que je vous ai dit et ce que j'ai écrit il va falloir que je vérifie pourquoi ah je sais je sais pourquoi c'est un problème de calme j'ai expliqué sur mon papier pourquoi c'est parce que c'est un problème de transposition des calendriers à l'époque le calendrier n'est pas encore fixé au Japon et donc c'est hyper pénible pour transposer les dates en calendrier grégorien alors l'instauration du nouveau régime vous avez ici ça c'est une période que j'ai découverte en rédigant mon papier parce que et sur des sources japonaises exclusivement et c'est assez fascinant c'est à dire que c'était la question que je me posais toujours c'est comment est-ce qu'on passe d'un système féodal à un système avec un premier ministre enfin avec un empereur et puis un gouvernement exactement similaire à ce que nous on connaît comme ça quoi et en fait il y a eu une espèce de transition où on est passé on a essayé de revivifier les institutions chinoises et puis on a fini par les abolir et notamment sous l'influence de la mission Iwakura ils se sont dit mais si on reste comme ça ils ne vont rien comprendre en Occident à ce qu'on fait et donc et donc vous avez tout d'abord en 68 on a introduit le système des trois offices qui introduit une division des pouvoirs et puis après vous avez la fascinante charte je ne devrais pas dire ce genre de choses mais vous avez la charte du serment le Gokazu no Gosemon alors il y a des traductions un peu différentes mais en fait c'est le serment des cinq articles dont je vais vous reproduire je vous montre le texte après qui est que l'on appelle parfois la première constitution japonaise mais en fait c'est un engagement de l'empereur sur cinq points et les cinq points vont être vont être mis en oeuvre on instaure une première structure étatique le 11 juin 1868 avec le seitaisho horei alors horei ça veut dire le décret seitaisho sho c'est l'écrit et seitaisho c'est la structure institutionnelle en fait donc voilà et alors je retrouve mes explications voilà c'est le rescrit sur les institutions gouvernementales qui est inspiré par des grands intellectuels notamment Fukuzawa Yukichi qui est un des grands grands intellectuels qui a eu de l'influence à cette époque là et on instaure le da jokan c'est à dire le grand conseil de l'état on est encore sur là c'est vraiment les institutions qui vont créer le nouvel état mais qui sont encore sur le modèle chinois et le da jokan va être celui qui va vraiment instaurer tous les grands textes de l'époque et l'effort que fait le gouvernement japonais à l'époque c'est de vraiment instituer une séparation des pouvoirs sur le modèle des Etats-Unis en fait et c'est là qu'ils veulent montrer leur modernité et à cette époque on réinstaure un système de code le Litsurio donc avec une terminologie chinoise on le reprend mais en fait on instaure des tas de textes d'origine occidentale on a une structure qui est encore fortement influencée par la structure chinoise avec un ministre de droite un ministre de gauche et un ministre des affaires suprêmes etc. finalement on tend vers un système britannique vers le modèle britannique alors voilà je reviens après sur le texte le serment des cinq articles on finit par reprendre le modèle britannique en 1885 et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore la terminologie quand on traduit les nations japonaises on parle de de cabinet sur le modèle britannique que c'est un premier ministre qui est chef du gouvernement et puis finalement en février 1889 à la suite encore de grandes tensions à l'intérieur du gouvernement on finit par promulguer une constitution qui elle va être très fortement inspirée du modèle prusse mais va avoir aussi une forte inspiration britannique on a l'équivalent de la chambre des lords etc. donc voilà comment s'opère un peu cette transition alors en ce qui concerne le serment des cinq articles vous en avez ici une traduction en français je vous la lis parce que peut-être c'est pas très lisible premier article des assemblées délibérantes seront établies et toutes les questions quotidiennes seront décidées après des discussions ouvertes ça c'est ce qui va conduire à la création d'un parlement deuxièmement toutes les classes sociales hautes et basses devront travailler ensemble dans l'administration des affaires de l'état là on a aboli le statut personnel d'inspiration chinoise et on instaure à cette époque là seulement deux classes sociales les normaux et puis les nobles et les artisans du nouvel état ensuite le peuple y compris les fonctionnaires civils et militaires doivent être autorisés à suivre leur propre voie quelle qu'elle soit de sorte qu'il n'y ait pas de mécontentement donc en fait on instaure la liberté de voie et de choix individuels qui n'existaient pas avant quatrièmement ça va rappeler certains souvenirs je pense à Anne-Sophie en matière d'histoire du droit les mauvaises coutumes du passé doivent cesser et tout devra être désormais fondé sur les justes lois de la nature on a vraiment une inspiration pareille du droit français en fait c'est des allusions à l'ancien droit et le cinquièmement qui est la base de mon intérêt ou de ma curiosité la connaissance sera recherchée de par le monde afin de renforcer le règne impérial donc et le dernier bout qui est souvent éto-mis par ce serment nous nous engageons à mettre en place ces mesures dans le but d'apporter la prospérité nationale et créer une constitution et des lois donc voilà le fameux serment et alors là ici je vous ai mis une gravure ensuite j'ai oublié mais elle illustre le ah c'est la porte du Dajokan de le grand conseil de l'état que vous avez ici c'était la porte d'entrée et vous voyez la rapidité de de l'évolution sociale et vous avez notamment l'influence des les costumes militaires de Napoléon III en fait à l'époque ils sont tous ils reprennent ça hop là alors vous avez ici la remise officielle du texte de la constitution à l'empereur on choisit le modèle Prusse à dessein notamment parce que lors de la mission Imwakula on a vu comment l'état allemand s'était structuré je vous rappelle entre parenthèses que l'unification allemande date de 1871 d'accord donc quand ils ont été reçus en Allemagne on a un pays tout neuf 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 en pleine effervescence complètement en allemand on dit Rausch mais voilà dans l'excitation de la création d'un nouveau pays qui réunit toutes les élites intellectuelles et donc les japonais arrivent dans cette effervescence et donc c'est pas étonnant qu'ils aient choisi un peu un modèle prussien pour l'autorité mais en même temps dans la lettre de mission qui avait été donnée aux personnes qui ont créé la constitution japonaise on leur donne bien l'ordre que le gouvernement doit garder la main sur l'ensemble des nouvelles institutions notamment sur le parlement il doit pouvoir contrôler les choses hop les nouvelles institutions la refonte territoriale comme vous le voyez on organise un système juridictionnel occidental qui est la clé pour la renégociation des traités puisque les occidentaux ont refusé de les renégocier tant qu'on n'aurait pas un système juridique et judiciaire acceptable pour les occidentaux on a un nouveau statut personnel qui en réalité est un préparatif à la guerre pourquoi ? parce qu'on met tout le monde sur un pied d'égalité parce qu'on pourra mobiliser tout le monde et là c'était l'arrière-plan un peu en filigrane de toutes ces évolutions on a des préparatifs à la guerre on a tout un mouvement extrêmement linéaire de préparation à une revanche on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui domine la création de nouvelles institutions pour un nouvel état japonais ou la création d'un état militaire revanchard qui va aboutir évidemment à la catastrophe qu'on connaît et les japonais réussissent par tout un tas de circonstances à renégocier leur traité en réalité ils ont essayé plein de stratégies pendant 25 ans ils sont en permanence en train d'essayer de renégocier leur traité et j'ai oublié de vous mettre la date j'ai mis May 27 mais c'est 1895 ils vont utiliser ce jeu de domino avec la clause de la nation la plus favorisée mais à l'inverse pour convaincre les diplomates britanniques qu'il est de leur intérêt de renégocier les traités notamment pour avoir un soutien des japonais dans la région et une fois que les britanniques vont accepter les autres occidentaux vont être obligés d'accepter les français vont vraiment traîner des pieds et les derniers à signer c'est les américains voilà mais on rééquilibre les traités en 1995 et dans le lot on a tout recréé c'est à dire qu'on a un gouvernement extrêmement puissant qui rassemble très largement le peuple japonais derrière lui il y a très très peu de tensions les tensions claniques ont presque disparu et tout le monde est à l'oeuvre et à pied d'oeuvre pour industrialiser le pays et se développer extrêmement rapidement et alors vous avez toute l'histoire économique du Japon en parallèle de tout ça qui est vraiment tout à fait stupéfiante et là en gros là je vous ai mis on a une transformation profonde je vous ai mis 54-89 globalement on transforme complètement le pays en 35 ans et moi ce qui me fascinait c'était de savoir comment est-ce que mentalement la population japonaise résiste parce que vous voyez tout ce qui change comme ça et les japonais réussissent par exemple il y avait un leitmotif qui disait wakon yosai ça veut dire technique occidentale tradition japonaise donc on mettait dans la tête de tout le monde l'idée mais on ne vous inquiétait pas on n'a que les techniques occidentales mais les traditions japonaises on les maintient ce qui objectivement est absolument faux mais voilà et donc il y a vraiment vraiment une adaptation une souplesse assez intéressante à observer je crois que j'ai à peu près terminé ce que je voulais vous exposer pour aujourd'hui et donc voilà en sachant que les nouvelles institutions vont être fortement remises en question après la deuxième guerre mondiale mais on est quand même encore sur cette même lancée on n'a pas de on n'a pas mis à zéro les institutions de l'époque voilà voilà il y a la possibilité de poser des questions et je vous levez la main je vous amènerai le micro ah oui est-ce qu'il y aura accès à vos documents à votre présentation est-ce qu'il y aura accès à la présentation la présentation sans problème oui oui mon texte là qui fait une quarantaine de pages il n'est pas publié il n'est pas fini mais le PowerPoint sans problème alors là je vais peut-être tout le monde descendre oui s'il vous plaît est-ce que vous pouvez descendre s'il vous plaît parce que si vous voulez poser au micro les personnes en ligne vous venez parler très fort de là-haut non ah oui oui pardon oui bien sûr en attendant en bas est-ce qu'il y a une question oui en te remerciant bien sûr comme ce sont des traités qui sont systématiquement des traités bilatéraux comment enfin quelle institution peut faire respecter cette clause de la nation la moins favorisée en réalité c'est-à-dire à chaque fois comment est-ce qu'on fait pour faire respecter cette clause alors il y a des éléments de contexte factuel c'est-à-dire que les japonais ont vraiment réussi dans la mesure du possible à garder le contrôle sur leur pays et les occidentaux pendant assez longtemps sont tous contraints de rester dans des villes désignées et notamment tous les diplomates sont à Yokohama et donc je ne sais pas imagine qu'on mette toute la diplomatie occidentale dans 500 mètres carrés ils se voient ils se connaissent ils se fréquentent et donc en réalité ils savent tous ce qui se passe il y a des gazettes comme en plus ils s'épillent et comme je te disais ils ne s'entendent pas forcément par exemple les anglais les français ça ne marche pas très fort voilà les italiens les français ça marche à la perfection voilà et donc ils savent en fait et les informations circulent extrêmement bien et en plus les japonais alors ils ont changé quand ils ont voulu renégocier leur traité à cause de cette clause de la nation la plus favorisée pendant très longtemps ils ont mis en place des négociations collectives c'est à dire qu'on réunissait tous les plus importants les diplomates occidentaux entre eux et on voyait est-ce qu'ils étaient prêts à lâcher ou pas et donc par conséquent voilà tout a été mis en commun excusez-moi oui vous avez dit que vous avez dressé un portrait idyllique du Japon mais sous l'Herméidji mais je crois monsieur je vous comprends pas vous m'entendez ou alors articulez bien mais je comprends une syllabe sur deux vous avez dressé un portrait idyllique de l'Herméidji mais il n'y a pas eu une guerre civile mettez bien le micro en face de votre bouche vous m'entendez ah là oui vous avez dressé un portrait idyllique de l'Herméidji mais je crois qu'il y a eu une guerre civile durant ces terres non ? suite aux réformes vous parlez des guerres civiles qui ont eu lieu à l'époque ? oui 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 en fait le gouvernement ne se stabilise qu'en 1871 entre deux vous avez des guerres civiles vous avez notamment la guerre du Beauching vous avez en fait il y a une partie du gouvernement qui se révolte contre l'autre gouvernement etc il y a vraiment des tas de il y a des révoltes de paysans aussi contre contre la nouvelle réforme territoriale parce que tout ça c'est aussi ça implique une réforme agraire derrière tout ça donc oui oui il y a beaucoup beaucoup de tensions au Japon à cette époque j'ai une question d'une étudiante en ligne comment et dans quelle mesure ces grandes ruptures ont-elles impacté la culture japonaise elle s'est-elle occidentalisée c'est surprenant de poser une question comme ça parce que je ne sais pas faites un parallèle est-ce que vous pouvez dire que aujourd'hui la manière dont on vit en France est exactement identique qu'à celle du 19e siècle c'est le même décalage en fait c'est-à-dire que vous pouvez très bien dire on est toujours les mêmes depuis le 19e mais on s'habille plus pareil on mange plus pareil on communique plus pareil et donc il y a un peu cet effet-là c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire s'occidentaliser les japonais ont repris au maximum tout ce qu'ils ont pu de l'Occident et à chaque fois la mesure c'était quoi moi la théorie que j'ai j'y vais en toute modestie mais c'est que c'est l'utilitarisme les japonais sont extrêmement pragmatiques et donc il faut que les décisions aient un sens il faut que ça serve à quelque chose quand on instaure une loi il faut qu'elle serve à quelque chose c'est dans un but c'est pas pour faire joli et donc ils ont instauré tout comme ça mais vous ne pouvez pas rester inchangé quand vous avez autant de mécanismes qui arrivent chez vous après ça veut rien dire l'occidentalisation enfin ça veut pour le coup déjà quand j'écris mon texte je suis toujours embêtée parce que les japonais parlent tout le temps d'occidental d'accord l'occident les occidentaux les pays occidentaux les puissances occidentales etc sauf que je me désolidarise complètement des américains je me dis du point de vue du japon les américains et les européens c'est les mêmes mais on voit très bien que c'est pas du tout pareil à l'époque il faut pas oublier quand les américains attaquent les japonais ils ont pas encore eu la guerre de sécession d'accord et donc ils sont enfin c'est les cow-boys à l'époque imaginez-vous l'état des états-unis en 1867 en 1850 ils sont pour nous complètement primitifs ils ont à peine de système universitaire enfin et donc donc c'est ça la difficulté après je pense que quand alors après j'y vais à pas feutrer mais quand on fait la comparaison avec les pays musulmans les japonais ils sont allés à fond et ont finalement obtenu presque l'unanimité dans ce mouvement là alors après on a toujours des 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 velléités ou des des choses qui sont en réaction contre ça nous la réaction la plus récente que tout le monde connaît ici c'est Mishima d'accord Mishima s'est fait c'est beaucoup devant la télévision dans les 70 pour protester contre l'ancien Japon qui disparaissait mais il parlait de quel Japon enfin voilà tandis que dans les dans les pays du monde arabe en fait ils se sont retrouvés confrontés à réelle fracture de la société entre suivre le modèle occidental ou le rejeter complètement et ils ont eu aujourd'hui encore ils sont dans cette fracture en fait et qui a donné lieu des choses violentes des allers-retours etc. tandis qu'au Japon ils y sont allés droit comme ça et ils ont vendu l'image d'un vrai Japon préservé etc. mais si vous regardez vous avez vu l'image d'Ito avant-après c'est quand même frappant on est quand même passé on est passé en 30 ans de l'un à l'autre d'accord et vous voyez bien la maturité de ce jeune homme ici qui est un vrai guerrier parce que Ito est passé d'une lutte anti-étranger au Japon vous avez un mouvement anti-étranger qui est extrêmement enfin à l'époque qui est très virulent ils attaquent notamment le mouvement anti-étranger du sud du Japon à l'époque des Tokugawa attaquent les occidentaux qui sont dans la région et ça va donner lieu à une rétorsion extrêmement forte et commune des anglais des français je crois des néerlandais enfin ils sont quatre à intervenir dans la région et qui impose des dommages et intérêts militaires extrêmement forts aux Tokugawa qui sont coincés d'accord et donc Ito fait partie de ces gens qui ont attaqué la présence militaire dans la région et il passe à cet homme qui a fait des études en Grande-Bretagne en Inns of Court n'est-ce pas et qui et qui a soutien des occidentaux et puis occidentaliser en fait avec les mouvements impérialistes les Européens ont occidentalisé la planète entière mais dans quelle mesure c'est difficile voilà mais les Japonais ont aujourd'hui encore enfin c'est différent de chez nous et c'est ça qui est intéressant mais je ne peux pas le caractériser avec un seul mot en fait alors moi j'aurais une question pour vous est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises dans ce que je vous ai dit moi j'avais juste une question je n'ai pas bien compris les raisons qui ont mené à cette politique de séclusion que vous avez évoqué au début il faut m'aider je ne comprends pas j'ai un problème au plus audio donc j'ai beaucoup de mal à vous comprendre à comment est-ce qu'on est arrivé à la séclusion au repli du Japon sur lui-même c'est un réflexe en partie mais n'oubliez pas que le Japon est un archipel complètement c'est-à-dire c'est aussi un réflexe d'insularité on peut fermer ses frontières vous êtes entouré d'eau donc on peut le faire et progressivement c'est des vous avez au départ vous avez quand même en 1603 vous avez une famille qui prend le pouvoir qui arrive à unifier le Japon et qui prend le pouvoir mais qui est encore enfin qui a des faiblesses et qui est tout à fait consciente de ces faiblesses vous aviez un système à l'époque où le shogun avait des possessions territoriales extrêmement vastes sur lesquelles il avait une autorité directe et des territoires sur lesquels il avait une autorité indirecte et il savait très bien que c'était faible qu'il y avait là une faiblesse parce que c'était les gens qu'il avait vaincu et la rancune est tenace et il savait très bien dans leur contexte local que 300-400 ans ça n'efface pas la rancune tenace donc voilà et donc à chaque fois que vous avez des étrangers qui arrivent et qui commencent à dire bon allez on va vous aider ne vous inquiétez pas etc ils savaient très bien que ça allait amplifier la menace donc le réflexe a été de couper de couper les ponts et puis ça a été comme vous l'avez vu j'ai essayé de détailler un petit peu en vous disant on a pris une disposition puis une autre et puis une autre à plein d'égards comme ça et donc pour globalement fermer le pays mais j'ai un jeune collègue à l'ENS de Lyon qui est historien et qui travaille sur les relations commerciales entre le Japon et ce qui est aujourd'hui le Vietnam de cette époque là et il dénie complètement l'usage du terme séclusion parce que lui il voit bien qu'il y a des circulations même si elles sont interdites et que vous risquez la peine de mort on commerce quand même donc voilà mais n'empêche que surtout il y a un blocage complet à l'égard de l'intellectuel étranger et à l'époque les japonais savent très bien que technologiquement il y a des avancées et qu'ils sont en retard parce qu'il y a des fuites ils savent très très bien donc ça leur fait peur donc on se retraite alors on a une question d'une étudiante qui demande si les acteurs des systèmes juridiques français et japonais ont-ils encore des liens pour travailler ensemble sur des aspects juridiques communs alors ça c'est sur un autre plan mais en fait le droit japonais est entièrement imprégné de droits comparés et de droits comparés multiples c'est à dire que quand on est juriste au Japon on est spécialiste de droits français de droits allemands de droits anglais de droits anglo-américains etc. et pendant très longtemps le droit japonais a été sous l'influence dominante du droit allemand ça a duré jusque dans les années 1980 environ et depuis les années 90 en fait on a un regain d'intérêt alors je vous ai dit ça parce que je suis civiliste je ferai du droit des affaires je vous dirais que c'est sous l'influence du droit américain et depuis les années 90-2000 il y a un regain d'intérêt pour le droit français alors ce que les japonais voient dans le droit français ça n'est pas du tout la perfection de ces institutions contrairement à ce que certains collègues aimeraient entendre dire mais c'est parce que en réalité c'est la liberté de penser des juristes français que les japonais adorent et c'est vraiment cela que mes collègues me disent en fait ils m'ont dit aussi à l'époque quand j'ai vu ça arriver et notamment les français ça critique les français ça remet en question et donc c'est cette liberté qu'offre le droit français qui a donné un regain d'intérêt et on a eu un professeur qui est décédé qui s'appelait Hoshino il est décédé en 2013 qui a été extrêmement influent qui a adoré le droit français et qui a eu des élèves qui aujourd'hui encore sont devenus à leur tour professeurs extrêmement influents dans leurs universités d'ailleurs j'en accueillais en ce moment dans mon laboratoire à l'Institut d'Asie Oriental qui est le professeur Omura et ces personnes-là ont créé des liens extrêmement forts avec la doctrine française aujourd'hui et il y a des échanges dans tous les sens il y en a plein il y a tout le temps des échanges et puis aussi parce que les japonais mobilisent de l'argent et invitent facilement les français les étrangers et donc voilà aujourd'hui il y a beaucoup d'échanges mais qui ont du mal à être à double sens parce que les français connaissent quand même encore ont du mal à saisir le droit japonais mais néanmoins il y a des échanges humains très importants une question c'était au début vous disiez que les systèmes juridiques nous paraissaient souvent naturels et qu'ils ne l'étaient pas est-ce que vous pourriez un peu détailler l'opposition entre droit naturel et positivisme juridique c'est ça votre question ça quand vous faites du droit comparé c'est des choses qui sont assez courantes à dire c'est à dire qu'on reproche une des critiques du point de vue du droit allemand excusez mon tropisme c'est de dire que le droit français et le droit anglais aussi est un droit qui serait d'influence du droit naturel ce que ça veut dire le droit naturel c'est que vous avez un droit qui est indépendant indépendant en fait des pouvoirs publics qui serait immanent et qui serait supérieur d'accord et après vous avez derrière une déclinaison qui pourrait être le droit spontané par exemple de dire oui mais en fait le droit naturellement on le connait alors il y a eu des relents de nos événements de tout ça puisqu'on pouvait dire au juriste tu vas trancher un problème parce que le droit c'est spontané en fait t'as pas besoin d'apprendre tu connais bon ça c'est mais vous avez cette théorie qui est sous-jacente à une partie du droit mais qui est dans d'autre côté positif aussi le socle des droits fondamentaux de dire si il y a les droits fondamentaux c'est du droit naturel tout être sur terre a la liberté doit avoir la liberté d'expression la liberté de circulation etc et le et alors en ce qui concerne le droit français en fait le code civil français notamment une des critiques était de dire que c'était un droit naturel sous-entendu un droit avec des grands principes pas forcément bien mis en oeuvre pas bien pensé pas bien mis au carré pas bien systématisé c'est du travail un peu voilà coiffé de manière opportuniste on récolte ce qu'on a et puis on le met ensemble et puis voilà donc ça c'était cet angle là que faisaient beaucoup les auteurs allemands à l'égard du code civil français j'ai répondu à votre question et qu'est-ce qui s'oppose au droit naturel alors c'est le droit positif alors ce qu'on oppose dans les chez les théoriciens du droit de manière très très sommaire c'est le droit positif au droit naturel c'est-à-dire que le droit naturel ce serait les adeptes du droit naturel ce serait ceux qui disent que le droit naturel doit inclure les valeurs suprêmes qui doivent être communes à l'humanité et doivent être respectées et donc on a toutes ces valeurs là et puis le droit positif vous dit mais en fait ça c'est de la théorie orientée ce qui existe vraiment c'est le droit qui est imposé par le législateur et derrière sanctionné par les tribunaux et que c'est là qu'il faut agir et que le reste c'est du blabla alors dans l'histoire vous avez des variations les droits fondamentaux ont connu une revivification très forte après la deuxième guerre mondiale mais voilà le droit et en même temps le droit positif est aujourd'hui ce qu'on en sienne en faculté de droit c'est à dire le droit qui va vraiment s'appliquer à vous et c'est le le vrai droit merci madame est-ce qu'il reste une question oui à l'étage aussi n'hésitez pas et vous avez compris tout ce que j'ai raconté du coup bon ben voilà super très bien merci beaucoup Béatrice pour votre intervention merci 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 merci